... Bonsoir à New York, les ministres des Finances des trois pays touchés par Ebola ont animé un panel. Ils ont présenté les plans de relance des économies post-Ebola. L'Union Européenne annonce 14 millions d'euros pour soutenir l'organisation de la présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. Les fidèles musulmans font des prières noctunes pendant les dix derniers jours du mois saint du Ramadan. Les musulmans profitent de ce mois de pénitence pour se rapprocher davantage de Dieu. Bonsoir, avant de développer ce titre, ce message départ adressé à Sa Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, roi d'Arabie Saoudite, gardien des deux saintes mosquées. Majesté, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris la triste nouvelle du décès de son Altesse royale, le prince Saoud el-Faisal, figure emblématique du rayonnement diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite, dont il a porté la voix pendant quatre décennies. Homme d'État respecté et admiré, feu prince Saoud el-Faisal aura sa vie durant, consacré toute son énergie à la sauvegarde de la paix et de la concorde entre les peuples, ainsi qu'à la consolidation du rôle prépondérant de la Oumah islamique dans la gestion des affaires mondiales. Il aura également été un grand ami de la République de Guinée, qui l'a accompagné dans sa marche vers la prospérité. En cette douloureuse circonstance, je tiens au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, à vous adresser, Majesté, à votre peuple et à la famille royale éplorée, mes condoléances les plus émues. Nous prions Allah, le Tout-Puissant et très miséricordieux, afin qu'il accueille l'illustre disparu parmi ses élus. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération, qu'on a écrit le 10 juillet, professeur Alpha Kondé. Ce vendredi, le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, a participé à la conférence des Nations Unies sur le financement des plans de relance des économies post-Ebola. Hier, déjà, le président de la République a rencontré les responsables du groupe Alcoa. Ils ont discuté sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Il s'en a situé à l'envoyé spécial. Les questions minières, énergétiques, agricoles et touristiques sont au menu de ces discussions entre le président de la République et les hommes d'affaires américains, amenés par le groupe minier Alcoa. Une occasion pour professeur Alpha Kondé de mieux expliquer les opportunités d'investissement et de donner toutes les garanties nécessaires à ses investisseurs du pays de l'oncle Sam, avec surtout les nombreux changements intervenus au pays. Un message bien perçu par ces hommes d'affaires. Nous sommes décidés, comme toujours d'ailleurs, à venir en Guinée et apporter notre part de contribution à la construction de cette nation, malgré la maladie à virus Ebola. C'est un pays où il faut investir avec tous ces changements intervenus que nous voyons aujourd'hui sous le leadership du post-Ralpha Kondé. Toutes ces personnalités ont rassuré de leur engagement au chef de l'État de poursuivre leur relation de partenariat avec la Guinée. Notre objectif est de faire en sorte que les relations entre la Guinée et nos partenaires se renforcent davantage. C'est en cela que nous ferons tout aussi pour aider le président Alpha Kondé à gagner son combat, celui du développement de la Guinée, qui passe nécessairement par l'implantation de plusieurs entreprises. L'agriculture, l'énergie et le tourisme sont autant de domaines évoqués par le chef de l'État au cours de ces échanges. Le domaine principal ici aux États-Unis, c'est d'abord les mines. Le président de la République a fait, disons, un parcours, ou en tout cas un déventail, il a présenté tous les volets nécessaires dans ce domaine. Il a parlé également de l'énergie, qui est une question importante et d'actualité, sans oublier évidemment l'agriculture et le tourisme. Parce qu'il a dit par exemple que l'agriculture est importante pour le pays, avec 6 millions d'hectares à développer. Autant dire que le marché existe. Il a expliqué la politique du gouvernement à la matière. Et je crois également que dans ce domaine, le message a été entendu. Un message entendu et qui augure de belles perspectives pour la Guinée, avec surtout l'arrivée très prochaine annoncée à Conakry par ses hommes d'affaires américains pour étudier toutes les opportunités d'investissement en Guinée. Restons à New York, où les ministres des Finances des trois pays touchés par Ebola ont présenté les documents de stratégie nationale de relèvement post-épidémie. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de consentir des investissements ciblés, destinés à appuyer les secteurs prioritaires sur une période de 24 mois. La synthèse des travaux avec notre envoyé spécial François Marat. C'est un panel de haut niveau qui regroupe les représentants des organismes des Nations Unies, des institutions multilatérales et régionales. Au cours de cette rencontre, les ministres des Finances des trois pays touchés par la maladie à virus Ebola ont chacun présenté le cours de leur plan de relance et de résilience post-Ebola. Une occasion pour le ministre Mohamed Diarré de présenter le cours du plan de relance économique de la Guinée. Un cours évalué à 1,534,000 dollars. Vous savez, on a été très éloquents aujourd'hui, les ministres libériens, dans le cadre de la sensibilisation de la communauté internationale pour soutenir les stratégies de relance des trois pays. Et avec l'ampleur des débats, des discussions, les gens sont restés sur place, près de 300 personnes, de 9h jusqu'à 18h20. J'estime que demain, certainement, avec toute cette sensibilisation et le travail en amont qui a été effectué par le système des Nations Unies, nous pensons que demain, nous allons avoir de bonnes intentions, en tout cas, de bonnes annonces en ce qui concerne le financement de l'élèvement de ces trois pays. L'épidémie à virus Ebola, qui a endeuillé plusieurs familles en Guinée, a amené rapidement les autorités à mettre en place le système de protection sociale pour une prise en charge de ces familles. Aujourd'hui, le président de la République a donné le ton déjà. On avait une Caisse nationale de sécurité sociale, mais il vient de prendre le décret pour créer des autres structures de protection sociale qui sont des éléments contenus dans la politique de protection sociale, qui sont même la machine d'œuvre de l'application de la politique nationale de protection sociale, à savoir l'assurance maladie obligatoire et la prévoyance sociale. Cette rencontre est une opportunité pour les délégations de ces trois pays affectés par cette épidémie de définir des mesures concrètes qui vont être présentées à la conférence du système des Nations Unies qui se tiendront ici, à New York. Et puis, ce vendredi, dans la salle de conférence des Nations Unies, autour du secrétaire général des Nations Unies, et en présence des chefs d'État de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone, d'importantes annonces de financement des plans de relance sont enregistrées. Pour la Guinée, par exemple, les premières contributions sont faites par la Banque islamique pour 220 millions de dollars américains. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, 266 millions de dollars américains, 80 millions de dollars pour le Japon. L'Union européenne annonce 660 millions de dollars pour les trois pays. La Chine, 5 millions de dollars. Paul-Helland Foundation compte décaisser 1,6 milliard pour la Guinée. Et les contributions se poursuivent. Nous y reviendrons. Afri Town, le conseil des ministres de la FIRE, Robert, s'a clôt ses travaux sur une note d'espoir. La relance du projet Air Mano a été largement débattue par les experts. Les ministres des Transports des trois pays membres ont salué les efforts du secrétaire de la FIRE, malgré l'impact d'Ebola sur le plan de développement de la structure. Compte rendu, Isidore Gonouna Nanamo de Tungarata. Afri Town, le conseil des ministres de la FIRE, Robert, s'est focalisé sur le plan de développement de la FIRE. Un plan dont la mise en œuvre souffre des méfaits du virus Ebola. Avec les ministres guinéens, Léonais et la Libérienne, décision a été prise pour la continuation des investissements entrepris en 2014. On a essayé de reconduire tous les postes de manière à disposer de l'ensemble des infrastructures au niveau des trois États et des équipements susceptibles de permettre à la FIRE de jouer pleinement ce rôle de contrôle de l'espace aérien de la région de vol. Le secrétariat général de la FIRE, dont la mission fondamentale est la gestion de l'espace aérien des trois pays, a bénéficié de l'assurance du conseil des ministres. Des mesures et douanes ont été prises pour que les équipements puissent être reçus à temps dans nos ports et que l'on procède à l'installation de ces équipements dans les nouvelles stations de Yangayama en Sierra Leone, de Zérecoré et de L'ABE dans les meilleurs délais. Comment concrétiser le projet de la compagnie Airmano ? C'est l'autre sujet abordé par le conseil des ministres. Après étude du rapport technique, les ministres ont demandé aux experts de revoir leurs copies. Nous nous sommes rendus compte que l'étude réalisée par Mango Aviation était encore à un stade de développement assez préliminaire, donc il est au stade de consultation encore. Il a été renvoyé au comité des experts de l'union du fleuve Mano pour revoir tout ça. Quand les experts de la FIRE et ceux chargés du projet Airmano auront suffisamment réglé les derniers détails et chiffré les données techniques, une réunion restreinte prévue très prochainement dans un des trois pays tirera les conclusions. L'Union européenne annonce 14 millions d'euros pour soutenir l'organisation de la présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. Déjà, le niveau d'exécution des opérations par la CENI est satisfaisant, comme l'a constaté notre reporter Seydou Diallo. À l'issue de la rencontre entre la CENI et les partenaires techniques et financiers sur l'état de préparation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, les institutions partenaires réitèrent leur volonté de soutenir financièrement l'institution. Un montant de 14 millions d'euros vient d'être annoncé par l'Union européenne. Nous mettrons en place des plans assez importants pour les élections à venir. Justement, la réunion aujourd'hui était aussi pour faire un peu le point là-dessus, y compris en partenariat avec le PNUD. Nous ferons ça sur une partie de nos interventions. Une autre partie à travers l'ECES, qui est le centre européen pour l'appui électoral. Nous avons reçu une demande du gouvernement à travers le ministre de l'Économie et des Finances pour un financement de 14 millions d'euros d'appui aux élections. Donc, ça, c'est la demande que nous avons reçue du gouvernement et que nous allons utiliser pour des appuis à la CENI d'une part et à d'autres structures, d'autre part, à travers l'ECES dont je vous ai parlé. D'autres partenaires, non les moindres, se sont également manifestés, notamment dans le domaine de la communication et de la sensibilisation. Ils comptent tous œuvrer en synergie pour créer une harmonisation de toutes les interventions. Nous avons développé un programme de soutien et d'appui dans différents secteurs au processus électoral qui a déjà commencé, d'ailleurs, et qui se poursuivra jusqu'au mois d'octobre prochain. Pour réussir, donc, le pari d'une élection crédible, la CENI compte aussi sur le soutien des associations de presse, de l'administration et des institutions républicaines. Pour cette collaboration, nous apportons non seulement de façon financière, mais aussi technique pour pouvoir moderniser, n'est-ce pas, notre processus. D'autres rencontres sont aussi prévues dans les jours à venir, ceci pour éclairer davantage les autres acteurs. Bientôt seront relancées les activités liées à la réconciliation nationale, telles que souhaitées par le président de la République. Les acteurs concernés, d'ailleurs, à ce processus viennent d'en faire l'annonce. Un séminaire de formation a été initié à cet effet à l'intention des élus du peuple. Le point avec Robert Siditono. Recueillement, prière en faveur de toutes les victimes de douloureux événements arrégistrés en Guinée avant le lancement de la réconciliation nationale. Cette fois, les initiateurs et la commission provisoire de réflexion estiment que l'implication des représentants du peuple serait une nécessité. D'où ces séminaires de formation. L'objectif de notre mission d'information est de partager avec vous, honorables députés, les grandes lignes du projet de consultation nationale. Afin que votre implication dans le processus de réconciliation nationale, dont il ne doute un point, soit faite en connaissance de cause. Les élus du peuple entendent oeuvrer aux côtés des partenaires pour le renforcement du tissu social. Ce tact très nuable est le substratum, le plus précieux socle sur lequel devra reposer tous les efforts de réconciliation des filles et fils de ce pays aux atouts multiples et surtout à la qualité de ses citoyens repartis entre plusieurs groupes ethniques et communautaires. L'histoire récente de la Guinée doit être enseignée avec impartialité et objectivité aux nouvelles générations afin qu'elle intègre les hauts faits d'art de ses héros ainsi que les pages sombres voire moins glorieuses qui ont été écrites notamment au cours de ces 50 dernières années. Pour sa mise en oeuvre, un mécanisme approprié est proposé. Il sera essentiellement basé sur les journées de consultation, de discussion et de prière sur toute l'étendue du territoire national. Deux morts, plusieurs blessés graves, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Commandania sur l'axe Amdalaï-Bellevue dans la commune de Ratoma. Un camion remorque transportant deux conteneurs a laissé sa piste en remontant sur la petite colline. Selon les témoins et le constat de la police, la surcharge et le système de freinage défectueux du camion seraient à l'origine du drame. Un accident qui relance une fois de plus la problématique des visites techniques en Guinée. Et puis, recrutement à la fonction publique, plus de 7000 fonctionnaires sont concernés. Ils touchent les secteurs de la santé, de l'environnement, de l'enseignement technique et préuniversitaire. Le nouveau calendrier du concours a été officiellement dévoilé par le ministre Sekou Kuruma. Cette vague de recrutement s'inscrit dans le cadre de la politique de rajeunissement et de féminisation de l'effectif de la fonction publique. Baba Kuyate. Au mois d'août et septembre prochains, le gouvernement d'Inéon va recruter plus de 7000 nouveaux fonctionnaires. Pour cause, l'effectif veillissant de la fonction publique est la politique de rajeunissement et féminisation de l'administration ambitionnée par les autorités. Les organisateurs des examens s'activent sur le terrain pour réussir le 15 août le recrutement de 2000 agents de santé. Nous avons cette fois-ci trois départements concernés et ça doit se faire à l'intérieur. Donc quand d'habitude c'est un seul département, mais cette fois-ci ça fait trois départements à la fois. Au mois de septembre, les ministères comme l'enseignement pré-universitaire de l'intérieur et de l'environnement vont connaître le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Selon la pyramide des âges à la fonction publique, d'ici 10 ans, 50% des fonctionnaires devraient aller à la retraite. Le personnel de la fonction publique est très vieillissant. Nous devons impérativement renouveler cette génération de fonctionnaires pour moderniser notre administration. C'est pourquoi le gouvernement a décidé, disons, favorablement, l'organisation d'une série de concours de recrutement destinés à doter notre administration de jeunes talents pour donner du sang nouveau à l'administration. Les recrutements au ministère de l'enseignement pré-universitaire, à la santé et à l'intérieur sont organisés dans les sept régions administratives et Conakry. Tandis que celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est organisé à Conakry, l'unique centre pour les candidats. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet accident survenu à Commandania. Un laboratoire mobile pour le ministère de la santé et de l'hygiène publique. Il devra servir à diagnostiquer rapidement d'éventuels cas suspects d'Ebola. C'est un don de l'Union européenne qui vise à appuyer la Guinée dans la réponse à Ebola. Reportage Adyatoubari, Yené Yansani. Ce nouveau laboratoire aura une double action. L'analyse rapide des échantillons de cas suspects d'Ebola et la détection des autres maladies à potentiel épidémique. Différentes maladies, dont Ebola, mais aussi d'autres maladies contagieuses, comme la ménazite, comme la choléra, en formant du personnel qui puisse utiliser le laboratoire. Ce laboratoire est monté sur un camion, ce qui fait qu'il peut aller partout en Afrique de l'Ouest, là où c'est nécessaire. Ce n'est absolument pas le moment de dormir, c'est au contraire plus que jamais le moment de se réveiller et de rassembler toute son énergie. Parce que l'épidémie d'Ebola, si elle a fort heureusement quitté la Guinée forestière grâce à tous les efforts qui ont été engagés et à la mobilisation des populations, malheureusement est encore trop présente sur la Basse-Guinée et en particulier en Basse-Côte. Un appui de l'Union Européenne à hauteur de 8 milliards de francs guinéens. Il vient renforcer le dispositif sanitaire mis en place depuis l'apparition du virus Ebola dans le pays. Par les temps qui courent, l'épidémie à virus Ebola reste le premier ennemi de la Guinée. Ce qui est sûr, c'est que nous la combattrons avec la dernière énergie. Et ceci dit, tout ce qui peut nous aider dans ce sens est le bienvenu. A travers donc ce laboratoire qui va rejoindre le Goran, la lutte contre le virus Ebola est certes promise au succès. Depuis deux ans, l'Union Européenne participe à la riposte contre Ebola en Guinée. Partenaire de premier plan, elle a également mis en place des équipes régionales polyvalentes d'alerte et de riposte aux épidémies. Vol de véhicules à l'aéroport international de Conakry. L'ambulance devant servir de transport des personnes suspectées d'Ebola a disparu du parc. Le véhicule était affecté au personnel de contrôle épidémiologique de l'aéroport depuis janvier. Reportage Mahmoud Barry. C'est une affaire surprenante. Une ambulance immatriculée VA 1713 ARG affectée à l'aéroport international de Conakry par le ministère de la Santé publique qui a disparu. Ce véhicule, l'ancruiseur, servait de transport des personnes suspectées d'Ebola. Cette ambulance ayant à son bord un lit de malade, des kits d'intervention et divers appareillages a été mis en circulation au mois de janvier passé. L'ambulance était stationnée là, en permanence. Ce jour, le chauffeur est venu prendre l'ambulance. Il devrait arranger la cloison qui est à l'intérieur de l'ambulance. Donc, ils sont allés au garage, ils sont allés, ils ont fait ce travail et le chauffeur est venu, il a garé l'ambulance. Il est allé remettre la clé à son chef d'équipe, le chef d'équipe du jour. Donc, le lendemain, à notre grande surprise, lors de la passation de service, on nous a dit que l'ambulance a disparu. Saisi par les autorités de la SOSIAC, la gendarmerie du transport aérien a ouvert une enquête. Déjà, deux personnes sont aux arrêts. Nous avons été saisis par le directeur général le 30 matin, tout en mettant à notre disposition deux individus, dont le chauffeur s'appelle Ousmane, Ousmane Cilla, et le chef d'équipe de l'incendie, qui s'appelle Mbaï, Poli Mbaï. Donc, immédiatement, nous avons ouvert une enquête. Le procureur a été saisi de ce dossier. Ensemble, nous menons les enquêtes pour retrouver où alors comment l'ambulance a disparu. En attendant, les autorités de la SOSIAC ont mis à disposition une autre ambulance. Je reviens sur ce drame. Deux morts, plusieurs blessés graves. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Commandanya, sur l'axe Amdalaï-Bellevue, dans la commune de Ratoma. Un camion remorque transportant deux conteneurs a laissé sa piste en remontant sur la petite colline. Selon les témoins et le constat de la police, la surcharge et le système de freinage défectué du camion seraient à l'origine du drame. Un accident qui relance une fois de plus la problématique des visites techniques en Guinée. Et puis, religion. La fin du mois saint de Ramadan, c'est dans moins d'une semaine. Les fidèles musulmans font des prières noctunes pendant les dix derniers jours. Dans les mosquées ou à domicile, les musulmans profitent de ce mois de pénitence pour se rapprocher davantage de leurs créateurs. Les prières du pardon, c'est un reportage signé. Il est une heure. Comme chaque année, Hassan Baldé, diplômé sans emploi, passe les dix dernières nuits du mois de Ramadan dans une mosquée. Avec des prières nocturnes, Hassan vit une période de recueillement et de spiritualité intense. Comme lui, des milliers de fidèles musulmans sont dévoués à des heures de prières nocturnes. Cette pratique s'appuie sur la sunna du prophète Mohamed Pé et salue sur lui. L'intérêt visé est la recherche de la nuit du destin. Une nuit qui vaut mille mois d'adoration. À chaque fois que l'occasion se présente, vraiment je ne me laisse pas faire. Je viens d'être mal effectuer les dix derniers jours au niveau de la mosquée. Dieu a fait descendre son Coran dans ce mois carré. Et dans le mois carré, il y a dix derniers jours, il y a un jour là-bas, c'est-à-dire une nuit qu'on doit rechercher. Mais cette nuit n'est pas indexée. Maintenant, c'est dans ces dix jours-là que le prophète nous a dit de retrouver cette nuit-là qu'on appelle l'Eilat l'Qadri pendant ces dix jours. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Depuis le 19 à la veille du 20, on a commencé à adorer Allah par ses prières. Selon les écrits saints islamiques, ces prières supplémentaires des dix dernières nuits du Ramadan offrent d'autres avantages aux pratiquants dans son effort de bénéficier de la clémence du Tout-Puissant. Il y a d'autres qui le fassent à la maison. Il y a d'autres qui le fassent à la mosquée. D'ailleurs, on fassent ça à la maison plus bon qu'à la mosquée. Pourquoi à la mosquée ? C'est pour encourager les autres et pour les faire savoir que ça s'est fait. Parce que si on fait à la maison, d'autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école coranique, ils ne sauront pas. Maintenant, c'est pourquoi on vient à la mosquée, on le fait publiquement pour que les autres chassent et pour que ceux qui savent encore, qu'ils ont le courage de le faire. Même éprouvés par 22 journées de jeûne, les musulmans sont encore motivés à tirer profit des prières du troisième tiers du mois du Ramadan. Ici, dans cette mosquée de Amdalaï, l'imam entretient la ferveur des fidèles. Il profite des temps de pauses pour édifier sur la portée religieuse de ces longues prières nocturnes. Politique, trois membres de l'opposition ainsi que leurs militants adhèrent au programme du professeur Alpha Kondé. Il s'agit d'un haut cadre du comité exécutif de l'UFDG, du secrétaire fédéral du dit parti et le secrétaire exécutif du PUDN. L'annonce a été faite en présence des cadres de la mouvance présidentielle. Compte rendu, Mohamed Seyar Souma. Nouvelles adhésions au RPG Arc-en-Ciel. À Conakry, docteur Adibari de l'UFDG se rallie solennellement au parti au pouvoir pour des raisons personnelles. L'actualité qui est là, c'est la réélection du professeur Alpha Kondé pour un second mandat. Et je compte absolument m'investir. Je profite de cette occasion pour faire un appel à tous ceux qui m'ont connu de venir me rejoindre pour qu'on travaille ensemble avec le professeur. Autres adhésions au RPG Arc-en-Ciel, c'est celle de Ben Salatraouré, secrétaire fédéral du PUDN de Beyla, et Mouktar Keïta, secrétaire administratif. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Dieu aime la majorité. Je commencerai alors par dire aux militants du PUDN, des 13 sous-préfectures et de la commune, que pour l'amour de la patrie, moi je rejoins le RPG Arc-en-Ciel. Ces nouvelles adhésions est un salut pour les cadres du parti au pouvoir, animé de la même volonté, celle de rééli le professeur Alpha Kondé en octobre 2015. Notre parti, le RPG, est honoré vraiment de recevoir un haut cadre, un cadre de la statue de Dr Adibari, qui en toute connaissance de cause et selon ses convictions, a décidé de rejoindre le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. Le RPG Arc-en-Ciel doit se réjouir aujourd'hui. Ce qui vient de se passer, c'est fait partout. Mais pour Beyla, c'est un surplus. A trois mois des élections présidentielles, des adhésions deviennent fréquentes au RPG Arc-en-Ciel, tout issu des rangs de l'opposition. Et puis, la Bonagui, filiale du groupe Coca-Cola et la structure Easycom soutiennent l'école guinéenne à travers un concours interscolaire qui débute demain. Ces deux organismes entendent promouvoir l'excellence. C'est la troisième édition des Olympiades scolaires, pardon, Fanta Math et Sciences. Nous y reviendrons avec Yann Ousmane Diallo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain. Moi, c'est maître Laman Flip. Je suis sous-dormier. J'ai mis 35 ans. Pour avancer dans mon travail, sérieusement, on a besoin de courant. Parce que si on a le courant aujourd'hui, j'espère que tout va aller. C'est avec un groupe électrogène que je me débrouille pour pouvoir effectuer mes travaux. Pour que la Guinée s'enlève, il faut d'abord avoir la paix dans le pays et avoir de l'eau, de courant, d'infrastructures routières et encore avoir la sécurité dans le pays. On espère que tôt ou tard, ça va marcher selon l'allure du pays, comme on vient de commencer là. Si tout continue comme ça, sérieusement, ça va aller un jour. Après deux premières éditions réussies, la troisième édition des Olympiades est destinée à appuyer les secteurs prioritaires sur une période de 24 mois. La synthèse des travaux avec notre envoyé spécial François Marat. C'est un panel de haut niveau qui regroupe les représentants des organismes des Nations Unies, des institutions multilatérales et régionales. Au cours de cette rencontre, les ministres des Finances des trois pays touchés par la maladie à virus Ebola ont chacun présenté le cours de leur plan de relance et de résilience post-Ebola. Une occasion pour le ministre Mohamed Diarré de présenter le cours du plan de relance économique de la Guinée. Un coût évalué à 1,534,000 dollars. Vous savez, on a été très éloquents aujourd'hui, les ministres libériens, Serralené et Guinée, dans le cadre de la sensibilisation de la communauté internationale pour soutenir les stratégies de relance des trois pays. Et avec l'ampleur des débats, des discussions, les gens sont restés sur place, près de 300 personnes, de 9h jusqu'à 18h20. J'estime que demain, certainement, avec toute cette sensibilisation et le travail en amont qui a été effectué par le système des Nations Unies, nous pensons que demain, nous allons avoir de bonnes intentions, en tout cas, de bonnes annonces en ce qui concerne le financement de relèvement de ces trois pays. L'épidémie à virus Ebola, qui a endeuillé plusieurs familles en Guinée, a amené rapidement les autorités à mettre en place le système de protection sociale pour une prise en charge de ces familles. Aujourd'hui, le président de la République a donné le ton déjà. On avait une Caisse nationale de sécurité sociale, mais il vient de prendre le décret pour créer des autres structures de protection sociale, qui sont des éléments contenus dans la politique de protection sociale, qui sont même la machine d'oeuvre de l'application de la politique nationale de protection sociale, à savoir l'assurance maladie obligatoire et la prévoyance sociale. Cette rencontre est une opportunité pour les délégations de ces trois pays affectés par cette épidémie de définir des mesures concrètes qui vont être présentées à la conférence du système des Nations Unies qui se tiendront ici, à New York. Et puis, ce vendredi, dans la salle de conférence des Nations Unies, autour du secrétaire général des Nations Unies, et en présence des chefs d'État de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone, d'importantes annonces de financement des plans de relance sont enregistrées. Pour la Guinée, par exemple, les premières contributions sont faites par la Banque islamique pour 220 millions de dollars américains. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, 266 millions de dollars américains, 80 millions de dollars pour le Japon. L'Union européenne annonce 660 millions de dollars pour les trois pays. La Chine, 5 millions de dollars. Paul-Hélène Foundation compte décaisser 1,6 milliard pour la Guinée. Et les contributions se poursuivent. Nous y reviendrons. Afritown, le conseil des ministres de la FIRO-BERS a closé ses travaux sur une note d'espoir. La relance du projet Air Mano a été largement débattue par les experts. Les ministres des Transports des trois pays membres ont salué les efforts du secrétaire de la FIRO-BERS, malgré l'impact d'Ebola sur le plan de développement de la structure. Compte rendu, Isidore Gonouna Nanamou de Tunkarata. Afritown, le conseil des ministres de la FIRO-BERS s'est focalisé sur le plan de développement de la FIRO-BERS, un plan dont la mise en œuvre souffre des méfaits du virus Ebola. Avec les ministres guinéens, Léonais et la Libérienne, décision a été prise pour la continuation des investissements entrepris en 2014. On a essayé de reconduire tous les postes de manière à disposer de l'ensemble des infrastructures au niveau des trois États et des équipements susceptibles de permettre à la FIRO de jouer pleinement son rôle de contrôle de l'espace aérien de la région de vol. Le secrétariat général de la FIRO, dont la mission fondamentale est la gestion de l'espace aérien des trois pays, a bénéficié de l'assurance du conseil des ministres. Des mesures et douanes ont été prises pour que les équipements puissent être reçus à temps dans nos ports et que l'on procède à l'installation de ces équipements dans les nouvelles stations de Yanguema en Sierra Leone, de Zérecoré et de L'ABE dans les meilleurs délais. Comment concrétiser le projet de la compagnie Airmano ? C'est l'autre sujet abordé par le conseil des ministres. Après étude du rapport technique, les ministres ont demandé aux experts de revoir leur copie. Nous sommes rendus compte. Bonsoir. A New York, les ministres des Finances des trois pays touchés par Ebola ont animé un panel. Ils ont présenté les plans de relance des économies post-Ebola. L'Union européenne annonce 14 millions d'euros pour soutenir l'organisation de la présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. Les fidèles musulmans font des prières noctunes pendant les dix derniers jours du mois saint du Ramadan. Les musulmans profitent de ce mois de pénitence pour se rapprocher davantage de Dieu. Bonsoir. Avant de développer ce titre, ce message départ adressé à Sa Majesté Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, roi d'Arabie Saoudite, gardien des deux saintes mosquées. Majesté, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris la triste nouvelle du décès de son Altesse royale, le prince Saoud el-Faisal, figure emblématique du rayonnement diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite, dont il a porté la voix pendant quatre décennies. Homme d'État respecté et admiré, feu prince Saoud el-Faisal aura sa vie durant, consacré toute son énergie à la sauvegarde de la paix et de la concorde entre les peuples, ainsi qu'à la consolidation du rôle prépondérant de la Ouma islamique dans la gestion des affaires mondiales. Il aura également été un grand ami de la République de Guinée, qui l'a accompagné dans sa marche vers la prospérité. En cette douloureuse circonstance, je tiens au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, à vous adresser, Majesté, à votre peuple et à la famille royale éplorée, mes condoléances les plus émues. Nous prions Allah, le Tout-Puissant et très miséricordieux, afin qu'il accueille l'illustre disparu parmi ses élus. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération, qu'on a écrit le 10 juillet, professeur Alpha Kondé. Ce vendredi, le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, a participé à la conférence des Nations Unies sur le financement des plans de relance des économies post-Ebola. Hier déjà, le président de la République a rencontré les responsables du groupe Alcoa. Ils ont discuté sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Il s'en a situé à l'envoyé spécial. Les questions minières, énergétiques, agricoles et touristiques sont au menu de ces discussions entre le président de la République et les hommes d'affaires américains, amenés par le groupe minier Alcoa. Une occasion pour le professeur Alpha Kondé de mieux expliquer les opportunités d'investissement et de donner toutes les garanties nécessaires à ses investisseurs du pays de l'oncle Sam, avec surtout les nombreux changements intervenus au pays. Un message bien perçu par ces hommes d'affaires. Nous nous sommes décidés, comme toujours d'ailleurs, à venir en Guinée et apporter notre part de contribution à la construction de cette nation, malgré la maladie à virus Ebola. C'est un pays où il faut investir avec tous ces changements intervenus que nous voyons aujourd'hui sous le leadership du professeur Alpha Kondé. Toutes ces personnalités ont rassuré de leur engagement au chef de l'État de poursuivre leur relation de partenariat avec la Guinée. Notre objectif est de faire en sorte que les relations entre la Guinée et nos partenaires se renforcent davantage. C'est en cela que nous ferons tout aussi pour aider le président Alpha Kondé à gagner son combat. C'est lui le développement de la Guinée qui passe nécessairement par l'implantation de plusieurs entreprises. L'agriculture, l'énergie et le tourisme sont autant de domaines évoqués par le chef de l'État au cours de ces échanges. Le domaine principal ici aux États-Unis, c'est d'abord les mines. Le président de la République a fait un parcours, en tout cas un éventail. Il a présenté tous les volets nécessaires dans ce domaine. Il a parlé également de l'énergie qui est une question importante et d'actualité, sans oublier évidemment l'agriculture et le tourisme. Parce qu'il a dit par exemple que l'agriculture est importante pour le pays, avec 6 millions d'hectares à développer. Autant dire que le marché existe. Il a expliqué la politique du gouvernement à la matière. Et je crois également que dans ce domaine, le message a été entendu. Un message entendu et qui augure de belles perspectives pour la Guinée, avec surtout l'arrivée très prochaine annoncée à Conakry par ses hommes d'affaires américains pour étudier toutes les opportunités d'investissement en Guinée. Restons à New York, où les ministres des Finances des trois pays touchés par Ebola ont présenté les documents de stratégie nationale de relèvement post-épidémie. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de consentir des investissements ciblés. que l'étude réalisée par Mango Aviation était encore à un stade de développement assez préliminaire. Donc il est au stade de consultation encore. Il a été renvoyé au comité des experts de l'Union du fleuve Mamnon pour revoir tout ça. Quand les experts de la fille et ceux chargés du projet Hermano auront suffisamment réglé les derniers détails et chiffré les données techniques, une réunion restreinte prévue très prochainement dans un des trois pays tirera les conclusions. L'Union européenne annonce 14 millions d'euros pour soutenir l'organisation de la présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. Déjà, le niveau d'exécution des opérations par la CENI est satisfaisant, comme l'a constaté notre reporter Célu Diallo. A l'issue de la rencontre entre la CENI et les partenaires techniques et financiers sur l'état de préparation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, les institutions partenaires réitèrent leur volonté de soutenir financièrement l'institution. Un montant de 14 millions d'euros vient d'être annoncé par l'Union européenne. Nous mettrons en place des points assez importants pour les élections à venir. Justement, la réunion aujourd'hui était aussi pour faire un peu le point là-dessus, y compris en partenariat avec le PNUD. Nous ferons ça sur une partie de nos interventions. Une autre partie à travers ECES, qui est le centre européen pour l'appui électoral. Nous avons reçu une demande du gouvernement à travers le ministre de l'Économie et des Finances pour un financement de 14 millions d'euros d'appui aux élections. Donc, ça, c'est la demande que nous avons reçue du gouvernement et que nous allons utiliser pour des appuis à la CENI d'une part et à d'autres structures, d'autre part, à travers le ECES dont je vous ai parlé. D'autres partenaires, non les moindres, se sont également manifestés, notamment dans le domaine de la communication et de la sensibilisation. Ils comptent tous œuvrer en synergie pour créer une harmonisation de toutes les interventions. Nous avons développé un programme de soutien et d'appui dans différents secteurs au processus électoral qui a déjà commencé, d'ailleurs, et qui se poursuivra jusqu'au mois d'octobre prochain. Pour réussir, donc, le pari d'une élection crédible, la CENI compte aussi sur le soutien des associations de presse, de l'administration et des institutions républicaines. Pour cette collaboration, nous apportons non seulement de façon financière, mais aussi technique pour pouvoir moderniser, n'est-ce pas, notre processus. D'autres rencontres sont aussi prévues dans les jours à venir, ceci pour éclairer davantage les autres acteurs. Bientôt seront relancées les activités liées à la réconciliation nationale, telles que souhaitées par le président de la République. Les acteurs concernés, d'ailleurs, à ce processus viennent d'en faire l'annonce. Un séminaire de formation a été initié à cet effet à l'intention des élus du peuple. Le point avec Robert Céditonneau. Recueillement, prière en faveur de toutes les victimes de douloureux événements enregistrés en Guinée avant le lancement de la réconciliation nationale. Cette fois, les initiateurs et la commission provisoire de réflexion estiment que l'implication des représentants du peuple serait une nécessité. D'où ces séminaires de formation. L'objectif de notre mission d'information est de partager avec vous, honorables députés, les grandes lignes du projet de consultation nationale. Afin que votre implication dans le processus de réconciliation nationale, dont une dout en point soit faite en connaissance de cause. Les élus du peuple entendent œuvrer aux côtés des partenaires pour le renforcement du tissu social. Ce taxe très nuable est le substratum, le plus précieux socle sur lequel devra reposer tous les efforts de réconciliation des filles et fils de ce pays aux atouts multiples et surtout à la qualité de ses citoyens repartis entre plusieurs groupes ethniques et communautaires. L'histoire récente de la Guinée doit être enseignée avec impartialité et objectivité aux nouvelles générations. Depuis de l'Union européenne à hauteur de 8 milliards de francs guinéens, il vient renforcer le dispositif sanitaire mis en place depuis l'apparition du virus Ebola dans le pays. « Par les temps qui courent, l'épidémie à virus Ebola reste le premier ennemi de la Guinée. Ce qui est sûr, c'est que nous la combattrons avec la dernière énergie. Et ceci dit, tout ce qui peut nous aider dans ce sens est le bienvenu. À travers donc ce laboratoire qui va rejoindre le Goran, la lutte contre le virus Ebola est certes promise au succès. » Depuis deux ans, l'Union européenne participe à la riposte contre Ebola en Guinée. Partenaire de premier plan, elle a également mis en place des équipes régionales polyvalentes d'alertes et de ripostes aux épidémies. Vol de véhicules à l'aéroport international de Conakry. L'ambulance devant servir de transport des personnes suspectées d'Ebola a disparu du parc. Le véhicule était affecté au personnel de contrôle épidémiologique de l'aéroport depuis janvier. Reportage, Mahmoud Barry. Une affaire surprenante. Une ambulance immatriculée VA 1713 ARG affectée à l'aéroport international de Conakry par le ministère de la Santé publique qui a disparu. Ce véhicule, l'ancruiseur, servait de transport des personnes suspectées d'Ebola. Cette ambulance ayant à son bord un lit de malades, des kits d'intervention et divers appareillages a été mise en circulation au mois de janvier passé. L'ambulance était stationnée là, en permanence. Ce jour, le chauffeur est venu prendre l'ambulance. Il devrait arranger la cloison qui est à l'intérieur de l'ambulance. Donc, ils sont allés au garage, ils sont allés, ils ont fait ce travail et le chauffeur est venu, il a garé l'ambulance, il est allé remettre la clé à son chef d'équipe, le chef d'équipe du jour. Donc, le lendemain, à notre grande surprise, lors de la passation de service, on nous a dit que l'ambulance a disparu. Saisi par les autorités de la SOSIAC, la gendarmerie du transport aérien a ouvert une enquête. Déjà, deux personnes sont aux arrêts. Nous avons été saisis par le directeur général le 30 matin, tout en mettant à notre disposition deux individus, dont le chauffeur s'appelle Ousmane, Ousmane Cilla, et le chef d'équipe de l'incendie, qui s'appelle Mbaï, Poli Mbaï. Donc, immédiatement, nous avons ouvert une enquête. Le procureur a été saisi de ce dossier. Ensemble, nous menons les enquêtes pour retrouver où, alors, comment l'ambulance a disparu. En attendant, les autorités de la SOSIAC ont mis à disposition une autre ambulance. Je reviens sur ce drame. Deux morts, plusieurs blessés graves. C'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Commandanya, sur l'axe Amdalaï-Bellevue, dans la commune de Ratoma. Un camion remorque transportant deux conteneurs a laissé sa piste en remontant sur la petite colline. Selon les témoins et le constat de la police, la surcharge et le système de freinage défectueux du camion seraient à l'origine du drame. Un accident qui relance une fois de plus la problématique des visites techniques en Guinée. Et puis, religion, la fin du mois sain de Ramadan, c'est dans moins d'une semaine. Les fidèles musulmans font des prières noctunes pendant les dix derniers jours. Dans les mosquées ou à domicile, les musulmans profitent de ce mois de pénitence pour se rapprocher davantage de leurs créateurs. Les prières du pardon, c'est un reportage signé. Thierno Maroufba, Mamadi Gassama. Il est une heure. Comme chaque année, Hassan Baldé, diplômé sans emploi, passe les dix dernières nuits du mois de Ramadan dans une mosquée. Avec des prières nocturnes, Hassan vit une période de recueillement et de spiritualité intense. Comme lui, des milliers de fidèles musulmans sont dévoués à des heures de prières nocturnes. Cette pratique s'appuie sur la sunna du prophète Mohamed Pé et salue sur lui. L'intérêt visé est la recherche de la nuit du destin. Afin qu'elle intègre les hauts faits d'art de ses héros, ainsi que les pages sombres, voire moins glorieuses, qui ont été écrites, notamment au cours de ces cinquante dernières années. Pour sa mise en œuvre, un mécanisme approprié est proposé. Il sera essentiellement basé sur les journées de consultation, de discussion et de prière sur toute l'étendue du territoire national. Deux morts, plusieurs blessés graves, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation survenu cet après-midi à Commandanya, sur l'axe Amdalaï-Bellevue, dans la commune de Ratoma. Un camion remorque transportant deux conteneurs a laissé sa piste en remontant sur la petite colline. Selon les témoins et le constat de la police, la surcharge et le système de freinage défectueux du camion seraient à l'origine du drame. Un accident qui relance une fois de plus la problématique des visites techniques en Guinée. Et puis, recrutement à la fonction publique. Plus de 7000 fonctionnaires sont concernés. Ils touchent les secteurs de la santé, de l'environnement, de l'enseignement technique et préuniversitaire. Le nouveau calendrier du concours a été officiellement dévoilé par le ministre Sekou Kuruma. Cette vague de recrutement s'inscrit dans le cadre de la politique de rajeunissement et de féminisation de l'effectif de la fonction publique. Baba Kwiaté. Au mois d'août et septembre prochains, le gouvernement d'Inéon va recruter plus de 7000 nouveaux fonctionnaires pour cause de l'effectif veillissant de la fonction publique et de la politique de rajeunissement et féminisation de l'administration ambitionnée par les autorités. Les organisateurs des examens s'activent sur le terrain pour réussir le 15 août le recrutement de 2000 agents de santé. Nous avons cette fois-ci trois départements concernés et ça doit se faire à l'intérieur. Donc quand d'habitude c'est un seul département, mais cette fois-ci ça fait trois départements à la fois. Au mois de septembre, les ministères comme l'enseignement préuniversitaire de l'intérieur et de l'environnement vont connaître le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Selon la pyramide des âges à la fonction publique, d'ici 10 ans, 50% des fonctionnaires devraient aller à la retraite. Le personnel de la fonction publique est très vieillissant. Nous devons impérativement renouveler cette génération de fonctionnaires pour moderniser notre administration. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé, disons, favorablement, l'organisation d'une série de concours de recrutement destinée à doter notre administration de jeunes talents pour donner du sang nouveau à l'administration. Les recrutements au ministère de l'enseignement préuniversitaire, à la santé et à l'intérieur sont organisés dans les sept régions administratives et Conakry, tandis que celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est organisé à Conakry, l'unique centre pour les candidats. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet accident survenu à Commandania. Un laboratoire mobile pour le ministère de la santé et de l'hygiène publique, il devra servir à diagnostiquer rapidement d'éventuels cas suspects d'Ebola. C'est un don de l'Union européenne qui vise à appuyer la Guinée dans la réponse à Ebola. Reportage Adhia Toubari, Yené Yansali. Ce nouveau laboratoire aura une double action. L'analyse rapide des échantillons de cas suspects d'Ebola et la détection des autres maladies à potentiel épidémique. Différentes maladies, dont Ebola, mais aussi d'autres maladies contagieuses, comme la mélanésite, comme la choléra, en formant du personnel qui puisse utiliser le laboratoire. Ce laboratoire est monté sur un camion, ce qui fait qu'il peut aller partout en Afrique de l'Ouest, là où c'est nécessaire. Ce n'est absolument pas le moment de dormir, c'est au contraire plus que jamais le moment de se réveiller, de rassembler toute son énergie, parce que l'épidémie d'Ebola, si elle a fort heureusement quitté la Guinée forestière grâce à tous les efforts qui ont été engagés et à la mobilisation des populations, malheureusement, est encore trop présente sur la Basse-Guinée et en particulier en Basse-Côte. Bon appétit.